Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment et où acheter des livres pendant cette période de confinement Attention je place un gros gros disclaimer au début de cette vidéo parce que si vous avez déjà plein de livres à lire chez vous ou si vous pouvez lire en numérique n'achetez surtout pas de livres pendant cette période parce que vous pourrez mettre en danger les livreurs etc Privilégiez votre palme, essayez de la terminer même si c'est possible Terminez votre palme, lisez en numérique et même achetez des livres en numérique parce que ça se fait beaucoup et il y a plein d'offres qui se font en ce moment pour qu'il y ait un accès plus facile à la culture donc il y a plein de livres offerts il y a plein de livres même à prix très bas 2 ou 4 euros enfin c'est vraiment super accessible donc voilà franchement si vous n'avez pas besoin d'acheter de livres ou papier si c'est pas une première nécessité maintenant n'achetez pas En revanche je m'adresse à toutes les personnes qui ne sont pas comme nous qui n'ont pas de palme énorme ou pas de palme du tout qui achètent au jour le jour et ça respecte et qui ne lisent pas en numérique parce qu'ils n'ont pas de liseuse ou sur téléphone ou sur ordinateur ça fait mal aux yeux donc je peux comprendre donc j'espère déjà que vous n'êtes pas beaucoup dans cette situation là et donc je m'adresse vraiment à ces personnes là qui ne peuvent pas faire autrement et qui vraiment ils s'ennuient dans leur vie et ils ont besoin d'acheter un livre donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo sera pas mal prise je la fais aussi parce que je reçois beaucoup de demandes sur Instagram sur Youtube, enfin un peu partout des gens qui me demandent comment acheter des livres en cette période de confinement tout simplement et je me suis dit que ça serait bien de leur donner mes conseils et même des trucs super simples mais auxquels on ne pense pas forcément donc voilà j'espère que vous comprendrez en tout cas la chose à retenir c'est que si vous n'avez pas la nécessité première d'acheter un livre n'achetez pas donc déjà le premier conseil que je peux vous donner et en fait c'est un conseil pour ne pas acheter un endroit particulier c'est de ne pas acheter sur Amazon et pas qu'en période de confinement alors je ne peux pas vous blâmer d'acheter des livres sur Amazon parce que moi la première je l'ai fait et j'en ai acheté beaucoup des livres sur Amazon parce que c'est simple parce qu'en 24h tu le reçois dans ta boîte à toilette oui c'est vraiment très simple maintenant que je travaille dans une maison d'édition et dans le monde du livre je vois à quel point ça tue les librairies et du coup en cette période de confinement c'est encore plus accentué donc vraiment s'il vous plaît n'achetez pas vos livres sur Amazon il y a beaucoup d'alternatives si vous voulez commander des livres sur internet il y a vraiment beaucoup d'autres choses librairiesindépendantes.com etc là on ne parle pas du confinement parce que ces sites là ne livrent pas pendant le confinement mais en tout cas le conseil global que je vous donne c'est s'il vous plaît n'achetez pas de livres sur Amazon parce que c'est vraiment vraiment pas bien donc s'il vous plaît surtout essayez de ne pas acheter sur Amazon je sais qu'en plus ils ont des problèmes en ce moment enfin je crois qu'ils vont peut-être fermer pendant un moment ou un truc comme ça donc ça tombe bien mais en tout cas n'achetez pas sur Amazon si possible en tout cas moi je vais vous donner d'autres conseils pour acheter des livres en cette période de confinement alors rentrons dans le vif du sujet ce que je peux vous conseiller de mieux c'est d'aider les petites librairies indépendantes qui continuent à essayer de marcher à survivre pendant ce confinement parce que c'est quand même difficile pour elles vu qu'ils sont indépendants ils n'ont pas beaucoup d'argent donc il y a beaucoup de librairies qui ont peur de faire faillite et qui ont peur de ne pas pouvoir réouvrir après à cause du confinement parce que du coup ils n'ont plus du tout de chiffre d'affaires etc donc il y a de nombreuses mesures et d'actions qui ont été mises en place pour pouvoir les aider donc le site que je vous conseille le plus c'est le site je soutiens malibrairie.com qui a été ouvert pendant cette période de confinement pour soutenir nos librairies justement du coup c'est un site qui recense toutes les actions qui ont été développées pour cette période de confinement et en fait vous avez deux moyens d'acheter des livres donc la première solution que vous avez pour acheter un livre c'est de l'acheter sur internet sur le site de la librairie de payer en ligne sur le site de la librairie et ensuite d'aller le chercher en vrai sur place à la librairie ça s'appelle donc du click and collect c'est super dur à dire, essayez de le dire ça s'appelle donc du click and collect et donc en fait ça permet au libraire d'ouvrir un moment de la semaine par exemple je ne sais pas du lundi de 10h à midi et de dire à ce moment là toutes les personnes qui ont commandé sur le site vous pouvez venir chercher vos commandes évidemment en respectant les consignes de sécurité et les règles d'hygiène et la deuxième solution que vous avez c'est pas pour toutes les librairies ça dépend des librairies, des libraires, de la ville etc certains libraires proposent la livraison à domicile c'est à dire que vous achetez sur le site internet et que le libraire en lui-même viendra vous livrer chez vous là c'est vraiment à vous de vous organiser avec lui à mon avis dans tous les cas il y aura un contact qui se fera assez rapidement donc voilà parfois certains libraires proposent une livraison à domicile pour justement pouvoir survivre et continuer les commandes et les achats de livres il y a d'autres choses qui se sont développées pour soutenir les librairies pendant cette période compliquée j'ai vu que dans certaines librairies vous pouvez acheter des bons d'achat sur leur site internet pour les soutenir et pour pas être trop qu'ils perdent de chiffre d'affaires et du coup avec ce bon d'achat après le confinement vous pourrez aller acheter un livre dans leur librairie et aussi sans acheter de livres il y a aussi des librairies qui ont ouvert des cagnottes pour pouvoir les aider à survivre et à ne pas fermer à la fin du confinement parce que sinon ça va être compliqué je pense que c'est surtout pour les personnes qui veulent soutenir leur librairie préférée et qui sont pas lentes chez eux etc. et pour pas les voir fermées donc voilà pour les librairies indépendantes et du coup le deuxième endroit dont je voulais vous parler où vous pouvez acheter des livres et j'aurais peut-être dû même le mettre en premier c'est les supermarchés c'est une manière vraiment sûre d'acheter des livres parce que dans tous les cas il va falloir aller faire des courses à un moment donné que ce soit vous ou vos parents il va falloir aller faire des courses pour acheter les éléments de première nécessité la nourriture etc. et en général il y a quand même un rayon de librairie dans les supermarchés donc vous pouvez aller là-bas ou envoyer vos parents là-bas pour vous acheter un livre c'est quand même plus sûr autant faire un 2 en 1 on va dire aller acheter ses achats de première nécessité enfin faire ses courses et acheter des livres en même temps c'est quand même pratique alors je sais qu'il n'y a pas tout le temps des rayons de librairie dans les supermarchés ou les hypermarchés ça dépend vraiment mais franchement si vous en avez un n'hésitez pas parce que c'est vraiment ils sont là donc aller les acheter quoi enfin dans tous les cas si vous pouvez ne pas vous déplacer en plus pour acheter un livre c'est encore mieux et donc le dernier endroit où vous pouvez acheter des livres en cette période de confinement c'est sur les sites des grandes enseignes tels que Cultura ou la FNAC qui continuent à livrer ou qui font même parfois du click and collect dans certains magasins donc je le mets à la fin parce que évidemment c'est mieux de soutenir les petites librairies indépendantes qui vont peut-être faire faillite et qui vont peut-être devoir fermer alors que la FNAC et Cultura c'est quand même des grosses enseignes et des grosses chaînes donc oui on est tous enfin tout le monde est confronté à cette crise et à cette période difficile donc tout le monde perd du chiffre d'affaires mais c'est quand même moins grave entre guillemets pour la FNAC et Cultura par exemple mais évidemment si vous n'avez pas de petites librairies ou même que votre librairie est complètement fermée vous pouvez toujours commander sur la FNAC ou sur Cultura parce qu'il me semble qu'ils continuent à livrer donc voilà donc voilà encore une fois si vous pouvez privilégier les librairies mais si vous n'avez vraiment pas d'outilution et que vous n'avez pas de livres dans votre palme je précise, je reprécise vous pouvez toujours commander sur Cultura ou la FNAC donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère vraiment qu'elle sera pas mal prise parce que c'est vraiment pas mon but je sais qu'il faut pas commander mais comme certaines personnes me demandent je me dis que peut-être ça peut aider certaines personnes donc voilà vraiment le message à retenir c'est que si vous avez déjà des livres à lire ou si vous pouvez lire en numérique lisez en numérique et lisez les livres que vous avez à lire et n'achetez pas mais voilà j'espère que ça aurait pu vous aider et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous